On a voulu faire cette session parce qu'on s'aperçoit qu'il y a encore un gros décalage sur la notion, la connaissance et la mise en pratique du sales enablement entre les pays anglo-saxons, essentiellement les Etats-Unis, Yann en parlera juste après, et le marché français. On commence à voir poindre des initiatives, des rôles qui commencent à se mettre en place, mais ça reste encore, je pense, vraiment une question dans beaucoup d'organisations, dans beaucoup d'entreprises. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette matinée dédiée au sujet. Première chose. Deuxième chose, on a voulu le faire en mode hybride parce que depuis qu'on a eu les années Covid, l'hybride est maintenant dans nos vies. On est tous quelque part un peu, on travaille tous tous les jours en mode hybride. Et je pense que c'était important de matérialiser ça aussi sur le sujet sales enablement et d'avoir vraiment un événement qui pouvait pallier et concilier ces deux mondes. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, François. C'est toi qui es à l'origine de cette session. Encore une fois, merci de la part de Yann et moi-même qui sommes les organisateurs. Et moi, je suis à la technique aujourd'hui. Moi, je suis d'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fondateur du Social Selling Forum, qui est un forum sur l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour se vendre. Et on en est au 96e la semaine prochaine. Alors, avant de passer la parole à Yann sur ce sujet, et c'est lui qui va faire le maître de cérémonie, etc., on va d'abord passer en revue nos différents panélistes. Donc, je vais commencer par passer la parole à Julia, Julia Kahn, qui est là. Vous la voyez là, regardez. Vous allez la voir en grande, presque. Julia, tu es venue ici. Pourquoi ? C'est quoi ta raison d'être professionnel à toi ? Il faut prendre le micro. Attendez, mais les gars... Alors, pourquoi il enlève... Il faut toujours prendre le micro et le mettre en dessous du menton, légèrement. En dessous du menton, légèrement. Voilà. Vas-y, Julia. Il est en marche, il n'est pas en marche ? Ah là là, c'est... Il a arrêté le micro ? Voilà. Voilà, super. Parce que sinon, ici, ils t'entendent dans la salle, mais sur Zoom, ils ne t'entendront pas. Bonjour à tous. Bonjour aux gens qui nous rejoignent en ligne. Je suis directrice marketing chez HubSpot. HubSpot, c'est un CRM et des logiciels pour les équipes marketing, de vente, de services clients, mais également des équipes d'opération. Et on s'entend très bien avec les amis ses SMIC. On travaille ensemble. Nous, on utilise aussi ses SMIC en interne. et le sujet du sales enablement, les super pouvoirs des commerciaux, est bien évidemment un sujet très important pour nous. On parle en général d'alignement marketing. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, ça, c'est le client du commanditaire. Vous avez remarqué. Aussi. Mais Julia, c'est une pro du marketing depuis des années. Je regardais son profil LinkedIn. Vous verrez tout ce qu'elle a pu faire. Et HubSpot, quand même, ça le fait. Merci beaucoup. Alors, à côté de... Non, pas à côté de Julia, juste à côté, de l'autre côté. Là, on a un vendeur, cette fois-ci. C'est l'inverse. Notre ami Romain, alors lui, c'est le vendeur absolu. J'ai regardé qui il était sur... Oui, Romain Francia, sur LinkedIn. Quand vous regardez ce qu'il met dans ses infos, vous vous dites, il n'y a jamais vu un vendeur aussi successful que lui, comme il dirait aux Etats-Unis. Alors, toi, tu as raison d'être, c'est quoi, Romain ? C'est gentil. Non, avec une intro comme ça, c'est parfait. Je ne sais pas quoi dire. En fait, moi aussi, j'ai vu de la lumière. Je pensais qu'on était sur un webinaire sur les cryptos. Donc, je ne sais pas ce que je fais ici, en vrai. Mais voilà, on va quand même discuter un peu. Donc, oui, je suis aujourd'hui à Regional. Donc, je suis Regional VP, donc Regional Vice President pour l'Europe du Sud chez Seismic, donc commanditaire de l'événement aujourd'hui. Et je vais essayer de ne pas faire trop de promos pour Seismic, mais plutôt parler du sales enablement. J'ai eu des consignes, on a eu un script, je vois un thumbs up. On va plutôt parler de ce qui change, de ce qui a évolué dans le métier des commerciaux et leur alignement avec le marketing. Alors, moi, je t'ai rencontré à B2B Summit il y a quelques semaines et j'étais tombé sous le charme, je te le dis quand même, parce que pour un commercial, tu es manifestement un très bon commercial, effectivement, je le dis. Ça y est. Merci. On ne se connaît pas, on ne se connaît pas. Je vais la promo sans le connaître, Romain. Il n'y en a pas payé pour ça, je tiens. On continue. Mon ami Bruno, alors Bruno Deleuzen, dites bien Bruno Deleuzen et pas autrement. Et lui, en ce moment, il fait beaucoup le chantre depuis un an ou deux de ce qu'on appelle le remote selling ou la vente à travers un écran, la vente à distance, etc. Il fait de la formation du conseil. C'est un spécialiste de la vente depuis des années. C'est un peu le consultant ici ou le formateur. Bruno, c'est quoi ta raison d'être ? Alors, peut-être pour me situer, moi, je suis, quelque part, on dit un ingénieur qui a mal tourné, quelquefois, parce que j'ai fait une école d'ingénieur. Et puis, tout de suite après, je me suis mis à faire de la vente. Donc, j'ai fait de la vente et du management commercial, en particulier dans des ESN. Et puis, depuis une vingtaine d'années maintenant, j'ai commencé à partager, diffuser tout ce que j'avais pratiqué. Donc, maintenant, je suis coach commercial. Globalement, mon job, c'est quoi ? C'est aider les entreprises à développer leur business, à ce que j'appelle vendre mieux, vendre plus. Et j'ai deux combats, presque, j'ai envie de dire. J'en ai un qui est la performance de la vente. Là, on va en parler pas mal. Mais j'ai un autre qui est l'estime de la vente. Parce que je pense que la vente n'a pas l'image qu'elle devrait mériter, j'ai envie de le dire comme ça. Et mon combat, c'est de la rendre plus estimable et de faire en sorte que, d'une part, d'autres ingénieurs aient envie d'aller dans la vente. Ça tombe bien, parce qu'on manque de vendeurs. Et puis, peut-être aussi que les clients aient plus envie de rencontrer des vendeurs. Et encore un peu de boulot sur ce sujet. Merci. Alors, Laurent, mets ton micro, Laurent Maldorès. Parce que Laurent Maldorès, lui, vous allez le voir dans quelques secondes si j'ai le bon endroit. Voilà. Green Rocket. Alors ça, j'espère que c'est très vert, ce qu'il fait aujourd'hui comme business. Il a une autre société qui s'appelle Green Quelque Chose. Et surtout, il est le représentant en France de la Sales Enablement Society. Alors, vous imaginez, Sales Enablement Society, ça vous dit quelque chose ? Alors, Laurent, vas-y, dis-nous tout, toi. Merci de m'accueillir. Vous m'entendez bien ? Parfaitement. OK, super. Donc moi, en effet, je suis le représentant de la Sales Enablement Society en France. C'est un grand mot, représentant. Mais disons qu'en 2015, l'association s'est créée. Et donc, moi, j'étais avec les Américains sur ces sujets-là. J'ai fait beaucoup de recherches, en fait, sur l'efficacité des ventes, la performance commerciale. Mais en essayant de sortir, en fait, du giron juste humain et de s'intéresser, en fait, aux solutions, aux outils. Parce que depuis 40 ans, on fait de la performance commerciale en accent sur l'humain, sur la formation. Ce qui est indispensable, sans aucun doute. En revanche, on a beaucoup d'outils, beaucoup de solutions, en fait, qui permettent de faire de la productivité et de la performance et donc d'aider, effectivement, les commerciaux. Et le Sales Enablement, au fond, je crois que c'est un bon levier pour mettre le pied dans l'excellence commerciale et de commencer à véritablement s'intéresser à ce qu'il peut pêcher et à trouver les bonnes solutions. Voilà. Donc, la Sales Enablement Society, c'est une association qui fait 10 000 personnes dans le monde. Un peu plus, il y a 53 chapteurs. Il y a quasiment autant de pays. Et l'objectif, c'est de partager les bonnes pratiques. C'est de promouvoir aussi cette pratique. Voilà. Donc, moi, j'ai créé ce chapteur en mai 2019 avec d'autres personnes à l'époque parce que je voyais de plus en plus d'offres d'emploi pour les Sales Enableurs. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est le bon moment pour les aider. Merci, merci. Alors, merci à toi. Donc, Yann ne t'oubliera pas dans sa fonction de maître de cérémonie tout à l'heure, parce que tu es avec nous sur... Et à tout seigneur, toute honneur, je vais terminer par Yann. En fait, je ne vais pas passer la parole aux gens sur Zoom ou aux gens de la salle tout de suite. On verra tout à l'heure, les gars. Je vous avais dit que je vous ferais parler. Mais non, finalement, on va terminer avec Yann qui va jouer deux rôles aujourd'hui, Yann. Un premier rôle important, qui est celui de maître de cérémonie, dans lequel il ne parlera pas, enfin, moins que d'habitude. On va essayer. Peu. On va dire le moins possible. Il laissera parler nos quatre panélistes, surtout. Moi, je ne dirai rien, d'ailleurs, aujourd'hui, alors que je connais le Sales Enablement depuis des années aussi. Et il a un deuxième rôle qui va vous présenter maintenant. Merci, Loïc. Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que je suis bien positionné, Loïc. Je vais... Non, tu regardes là-bas, toujours. Tu te mets comme ça, tu regardes là. Tu vas nous mettre quand même le... Le quoi ? Voilà, l'affiche. Ah oui, d'accord, d'accord, c'est bon. Merci. Vas-y, continue. Donc, je vais effectivement animer la session du jour. Et nous allons parler, effectivement, des pouvoirs. Dès que Loïc va nous montrer, des pouvoirs qui sont conférés au commercial par la technologie. Ces super pouvoirs. On y reviendra tout à l'heure avec Romain, qui va nous faire nous mettre le pied à l'étrier sur ce sujet-là. Je vais remplacer aussi notre ami Gérald Carsanti, qui, malheureusement, n'a pas pu venir. Il a un problème oculaire assez grave, en plus. Donc, on lui souhaite un bon rétablissement. Et je vais faire l'introduction à sa place sur ce sujet de la technologie des super pouvoirs. On est aux commerciaux. Alors, je dirais le size enablement. Je suis un peu le Obélix du size enablement. Je suis un petit peu moins gros qu'Obelix. Mais j'en fais depuis très longtemps. Laurent nous a dit que ça fait 40 ans qu'on travaille autour de ces sujets-là. Moi, ça fait 40 ans que je travaille aussi sur ces sujets de la technologie au service des commerciaux. J'ai commencé par dématérialiser des tarifs commerciaux pour une société qui s'appelait Unisys, à l'époque. Alors, aujourd'hui, on ne la connaît plus. À l'époque, elle était aussi grosse que Google, aujourd'hui. Donc, comme quoi... Et depuis ce temps-là, de technologie en technologie, eh bien, les choses évoluent. Et Dieu sait que ces choses évoluent en termes de technologie. On va voir pas seulement de technologie parce que le size enablement apporte une vision autour de cette technologie mise au service des commerciaux qui va au-delà simplement des outils. Alors, si ça marche, ce truc... Non, ça marche pas. Ça marchait très bien tout à l'heure. Ça marchait très bien, ça marche plus. Alors, si ça marche plus... Attends, deux secondes. Attends, on va te mettre sur PowerPoint. On va passer au truc suivant. Non, non, c'est bon. Vas-y, maintenant. Voilà. Donc, on va revenir sur ce terme de size enablement parce que j'ai dit que j'en faisais depuis 40 ans mais ça ne s'appelle pas comme ça depuis 40 ans. Ça existe, ce terme de size enablement. On pourrait dire les outils d'aide à la vente mais on va voir que c'est un terme un peu réducteur parce que ce n'est pas seulement des outils. ça existe depuis 1999, au siècle dernier. Et bien, en fait, tout le monde ne le savait pas mais les deux personnes qui ont inventé ça, c'est John Aiello et Drew Larson qui, en fait, avaient fondé une société qui s'appelle... Si ton truc veut fonctionner, il ne veut plus fonctionner. Ah non, mais je sais pourquoi. Excusez-moi, les gars, mais c'est parce qu'effectivement, il faut que je mette sur PowerPoint. Voilà. Voilà. Une société qui s'appelait Savo et Savo qui a été rachetée en 2018 par Seismic. Alors, si on veut faire un petit raccourci, on pourrait dire que Seismic a inventé le terme de size enablement. Ce terme, qui a été inventé en 1999, a commencé à se populariser au début des années 2000. Moi, j'en ai entendu parler pour la première fois en 2005, je crois. J'étais même dans l'entité chez Quant, qui était l'opérateur international d'Orange. en 2005, j'étais dans cette entité-là. Je faisais des contrats d'innovation dans les contrats d'outsourcing, une sorte de marketing à l'intérieur de la vente, si vous voulez. Mais bon, c'était tout neuf, le size enablement. Et puis, ça a beaucoup évolué et c'est très large. Et justement, comme c'est très large, il y a un même qui vous dise qu'il y a une centaine de définitions possibles du terme size enablement. Alors, sans définition, ce n'est pas très utile. On va simplifier un peu. Et je vais vous donner, je dirais, quatre points. Quatre points qui seront ma vision personnelle du sujet. Après, nos amis experts ici pourront soit corroborer, soit me contredire. Le premier point, c'est de parler. Julien a déjà évoqué cela. C'est le fait que le size enablement, ce n'est pas seulement pour les commerciaux. Ce sont pour des équipes commerciales étendues. Alors, j'ai dit commerciales, mais en fait, c'est même déjà faux puisque ce terme de size enablement, il commence à être popularisé en France en ce moment. Bon, il s'est déjà en train d'évoluer aux Etats-Unis. On commence à l'appeler enablement pour sortir de la vente et inclure également jusqu'aux équipes finance, aux équipes comptabilité, aux équipes recouvrement, tous les gens qui sont face à un client. parce que finalement, celui qui appelle le client parce qu'il n'a pas payé sa facture, il est aussi important que le commercial, il joue son rôle dans la relation et dans l'expérience client B2B. Donc, c'est un terme qu'on va voir évoluer au fur et à mesure. On a un petit peu de retard. On a 20 ans à pédaler là et on va récupérer le retard très rapidement parce qu'on est très fort. On parle aussi de revenu au enablement d'ailleurs. Enfin, on parle d'enablement. D'ailleurs, chez Seismic, le terme est en train d'évoluer aussi dans ce sens. Alors, le deuxième point, c'est qu'au départ, le Seismic Enablement, on a pu le présenter comme un outil de référentiel, de contenu, etc. Mais ce n'est pas ça du tout en fait. C'est un outil de performance commerciale. Ça, c'est très important. On va voir, ce n'est même pas seulement un outil. D'ailleurs, c'est aussi une philosophie. C'est plus qu'une philosophie, c'est une méthode. Le troisième point, c'est effectivement qu'il met des contenus au service de la vente, mais pas seulement aussi. Il met des contenus aussi au service de la formation et de l'évolution de la formation des commerciaux. Ça, c'est très important. D'ailleurs, petite publicité, pour le 18 octobre, nous aurons un deuxième événement qui sera dédié à la formation des commerciaux. Et puis, le quatrième point, c'est peut-être le moins intuitif, c'est que cette technologie, et on reviendra, Romain va nous donner son avis immédiatement, c'est que ça va au-delà simplement de l'outil, ça va au-delà du simple référentiel, on va sur le processus commercial. Alors, ce n'est pas pour tout le monde pareil. En plus, il ne faut pas croire que c'est uniforme. La vente en B2B, on en parle toujours. Ah, la vente en B2B, mais ça ne veut rien dire. Entre la vente en B2B chez Manuton et la vente en B2B quand vous vendez des centrales nucléaires, ce n'est pas du tout la même chose. Et dedans, il y a tout un éventail de secteurs et de techniques de vente B2B qui sont complètement différents. Ça varie de secteur en secteur. Plus la vente va en one-to-one ou en one-to-many. Et donc, le Sales Enablement, il est là aussi pour être en appui sur le processus commercial, y compris, notamment pour les ventes qui sont plus orientées produits et qui sont plus standardisées, vers le parcours de vente, ou je devrais dire les parcours de vente, parce que selon que vous allez voir un client qui est un prospect ou quelqu'un que vous avez déjà vu, il peut y avoir des situations différentes selon son secteur, selon son type de distribution. Si vous vendez en B2B dans la distribution, vous allez avoir des parcours de vente qui sont différents. Et donc, du coup, cette conclusion, c'est que ce Sales Enablement, ce n'est pas seulement une histoire d'outils. Ça va bien au-delà de l'outil. Ça englobe le processus commercial, la méthode, l'organisation et les techniques de vente. Alors, pour ce débat, parce que ce qu'on a voulu faire avec Loïc ici, plutôt que de rentrer dans une trame très précise où chacun parlerait 30 secondes et puis on passerait au sujet suivant, on a voulu ouvrir au maximum. Donc, on a nos participants en ligne. Loïc, voilà, vous voyez, ils sont là, ils sont prêts. Il y en a plein aussi sur les médias sociaux. Il y en a plein qui n'ont pas mis leurs vidéos, qui ne se montrent pas. Moi, je vous montre uniquement ceux qui ont leurs vidéos. Et à propos, si vous êtes sur LinkedIn, il y en a plusieurs qui nous écoutent sur LinkedIn, venez plutôt sur Zoom. Ce sera plus facile pour interagir avec nous que de mettre un commentaire ou une réflexion sur LinkedIn ou sur YouTube. Voilà, c'est mon conseil. Dans tous les cas, que vous soyez sur LinkedIn, sur Twitter ou ailleurs, vous pouvez envoyer vos commentaires et vos questions. C'est un peu plus difficile sur Twitter. Oui, en fait, je ne regarde pas ce qui se passe sur Twitch, en fait, honnêtement. On publie sur Twitch, mais je ne regarde pas. OK, donc principalement sur LinkedIn et sur Zoom pour poser des questions. Et donc, on compte sur vous pour nous challenger et challenger nos intervenants sur ce sujet. Donc, on va avoir trois thèmes aujourd'hui. Le premier, ce sont ces fameux super pouvoirs. On va essayer de comprendre, d'abord, est-ce que ce sont vraiment des super pouvoirs ? De quoi on parle ? Quelles sont les limites ? On parlera ensuite des technologies qui sont véritablement le sujet du jour. Et puis, s'il nous reste un petit peu de temps, en fonction des questions, on s'adaptera de toute façon. On parlera des contenus. Alors, dans un premier temps, je vais me tourner vers Romain, le super vendeur, comme Loïc l'a présenté. Donc là, la pression est sur lui. Romain, on parle de super pouvoir. De quoi parle-t-on exactement ? De closer des deals. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est difficile. Donc oui, j'étais contributeur individuel, vendeur pendant un petit moment. Maintenant, j'essaye d'inspirer une équipe pour qu'elle, justement, soit parmi les meilleurs au monde. Et je pense que les super pouvoirs, ça vient d'abord, et on en a parlé un peu au B2B Summit la dernière fois, du contexte dans lequel on vend. Alors oui, il y a eu le Covid. La plupart des forces de vente ont dû se digitaliser du jour au lendemain et faire de la vente hybride, puisqu'on est sur un event hybride, et devoir connecter avec des gens, non plus en face-à-face, mais via Zoom, via le téléphone, via les réseaux sociaux, et que sais-je. Et du coup, ça a fortement accéléré un mouvement de fond. Et on se retrouve aujourd'hui à devoir répondre à des attentes auxquelles les forces commerciales n'étaient pas forcément prêtes. Ces attentes, c'est quoi ? Même dans le B2B, puisque tu parlais du B2B avec des méthodes de vente différentes selon qu'on vend une centrale nucléaire ou qu'on s'appelle Manutran, oui, néanmoins, la tendance de fond, c'est que les acheteurs B2B aujourd'hui ne sont pas schizophrènes. Ils ont des expériences de vente, ils ont des expériences d'achat en ligne, en tant que consommateurs. Ils utilisent des moteurs de recommandation hyper puissants quand ils font du Amazon ou du Cdiscount. Même chose quand ils consultent Netflix, Spotify ou que sais-je. Et ils ont accès à un super réseau en utilisant LinkedIn, par exemple. Donc, quand ils rentrent en contact avec une entreprise ou une marque, la manière dont ils abordent l'expérience est radicalement différente. Une des stats qu'on utilise systématiquement chez Seismic, pour refléter la puissance du sales enablement et donc des super pouvoirs qu'on attend des commerciaux, c'est qu'en général, un acheteur fait à peu près 70-75% du chemin en ligne avant même de rentrer en contact avec une personne pour une société de services, de produits, ce n'est pas juste les logiciels. Donc, je suppose pour des centrales nucléaires aussi. Et donc, à quoi ressemble cette première expérience quand l'insymétrie de l'information fait qu'un acheteur potentiel va pouvoir passer, je ne sais pas, 10, 12, 20, 25 heures en ligne à chercher à travers des blogs, des réseaux sociaux, Google, énormément d'informations. Quelle va être sa première expérience quand il demande à rentrer en contact avec une entreprise pour un service ou pour un produit ? Je pense que tout le monde en a été là, on a été dans cette situation-là. Les attentes sont, par rapport à ce qui se faisait il y a 20 ans, quand j'ai commencé dans le métier, sont complètement différentes. On s'attend à être en face de quelqu'un qui va comprendre l'effort qu'on a fait, qui va maîtriser encore mieux le sujet que ce qu'on a pu, nous, apprendre en tant que rechercheurs et qui va nous fournir quelque chose de surprenant. Surprenant, pertinent, pourquoi pas fun, mais quelque chose qui permet d'engager. Et du coup, les forces commerciales se retrouvent dans une situation où cette attente, non seulement elle est forte, elle est là, elle est omniprésente et en plus c'est compétitif parce que la plupart de nos compétiteurs, nous, dans notre secteur, mais c'est vrai pour d'autres secteurs, vont avoir tendance à justement essayer d'arriver à fournir cette expérience, cette fameuse expérience client, nouvelle, étonnante, pertinente. Et donc c'est ça, c'est ce que je dis souvent dans les interventions de ce type, c'est le syndrome du vendeur de voiture où aujourd'hui, quand on rentre dans une concession, le vendeur de voiture, qui est un peu le stéréotype du vendeur, n'a plus la capacité de garder l'information pour lui, il n'est plus gardien du savoir. Quelqu'un qui passe dans une concession, en général, il a déjà fait ses 5 ou 6 configurations, il sait très bien combien il peut négocier de remise, il sait très bien combien le compétiteur va vendre ses voitures, il en connaît littéralement plus que le commercial sur le floor. Et c'est ça aujourd'hui, je pense que les super pouvoirs dont on attend, c'est ça, c'est l'attente des acheteurs qui a juste complètement changé la manière dont les commerciaux doivent interagir avec leurs prospects, leurs clients. Ça demande une certaine montée en charge du commercial. D'ailleurs, on y reviendra le 18 octobre justement sur cette montée en compétence du commercial au travers du size enablement. Exactement. Je vais peut-être passer la parole à Bruno qui va peut-être reprendre le flambeau. Super pouvoir pour toi, ça évoque quoi ? Est-ce que tu es en phase avec Romain ? Oui, je suis tout à fait en phase sur le fait qu'en effet, quand quelqu'un, quand un client va commencer à parler avec un commercial, il aura déjà fait pas mal de chemin, ça c'est sûr, et donc il ne viendra pas spécialement, enfin il ne viendra pas chercher directement de l'information et que le rôle du commercial, donc voilà, on entend souvent que le client a déjà fait peut-être 60, presque 70% de son parcours d'achat. Alors ce que je dis souvent, c'est qu'il en reste quand même 30%, d'accord, et que c'est un moment qui est vraiment très très important où en effet, il ne faut pas se tromper entre guillemets de combat et on n'est plus à ce moment-là en train d'expliquer des choses, d'apporter de l'information, de susciter de l'intérêt, si le prospect est là, c'est qu'il a de l'intérêt et on est en train de voir comment on va transformer cet intérêt en projet et en projet dans lequel on est bien sûr puisqu'on a envie de le vendre et donc comment on va faire ce closing et donc tout ce qui va se jouer là, c'est la qualité des interactions, enfin les interactions effectivement qu'on va pouvoir avoir qui vont, on y reviendra sans doute, mais qui vont permettre de co-construire un projet, pour moi c'est le plus important et donc d'embarquer, d'embarquer le prospect avec nous. Ça passe par, alors je ne vais pas faire la liste des super pouvoirs, mais par exemple, c'est tout simple, je veux dire, le commercial, il a un super pouvoir qu'on est en train d'avoir nous, c'est-à-dire qu'il a, il a par exemple, la capacité de se téléporter, voilà, nous on est téléportés, on est en train de parler avec des personnes qui sont, je ne sais pas où, chez elles, il a même un don d'ubiquité puisqu'il peut parler avec plein de personnes en même temps qui sont en état d'endroits différents, il a, donc voilà, je pense qu'on reviendra dessus, mais il a plein de pouvoirs maintenant qui sont donnés par la techno qui lui permettent de mieux cibler les interactions, de mieux préparer les interactions, de mieux conduire les interactions, c'est toujours ça, de toute façon, pour arriver globalement à mieux embarquer, à mieux engager son prospect et qu'on avance jusqu'à une signature, un projet qui est adopté par tout le monde. Merci Bruno, Julia, est-ce qu'on peut peut-être prendre votre avis sur ces super pouvoirs ? Est-ce que vous corroborez cette approche ? Alors, assez en accord, effectivement, sur la faculté des commerciaux à être plus présents, mais je pense qu'il faut revenir un petit peu en amont, justement, quand on va être en stade de prospection pure et en général, c'est là où le bas blesse parce que même si les commerciaux vont avoir les outils et potentiellement les connaissances, connaissances qu'ils devraient avoir sur le prospect qu'ils vont cibler. Moi, mon corps saigne tous les jours quand je reçois un énième message LinkedIn ou sur ma boîte e-mail. Julia, vous n'avez pas répondu à mes trois précédents messages. Est-ce que vous avez cinq minutes pour moi pour en parler ? Et je travaille avec des commerciaux, donc je comprends leur douleur, mais je ne peux plus répondre. Je n'ai plus la bande passante pour répondre à ces messages. Donc, comment vous allez pouvoir effectivement peut-être attirer mon attention et c'est là où la personnalisation est primordiale. On va parler des outils. On peut affiner une pensée humaine et mettre en place des séquences, des workflows qui vont être automatisés, mais qui doivent être personnalisés. La vraie différence, j'aime beaucoup effectivement le rapport qu'a fait Romain sur effectivement le concessionnaire de 1980 qui avait toutes les infos, c'est fini en fait. Donc moi, je peux avoir toutes les infos possibles sur le produit qu'on me propose. Ce qui va m'intéresser, c'est comment ce produit peut être lié exactement avec mes problématiques. Comment est-ce que je vais avoir un message qui va être ultra personnalisé par rapport à vous avez ce problème-là à HubSpot, moi je peux le gérer. Donc c'est là où c'est le travail des équipes marketing pour les équipes commerciales, en fait, d'affiner en amont du contenu qui va être intéressant. On parle, vous connaissez certainement les light house ou les stratégies ABM, etc. Donc ça, c'est le rôle de mon équipe de pouvoir accompagner ces commerciaux. C'est finalement, quand je vous entends, on réentend des choses qui sont finalement assez anciennes, résoudre les problèmes des clients. Ça me rappelle solution selling, c'est quoi, c'est 1982 et encore, il avait recopié une méthode des années 70. Donc finalement, pourquoi on en est encore là et pourquoi on a ces commerciaux qui ont l'air désespérés en fait ? D'une part, 2022 est extrêmement compliqué dans le B2B et dans la tech. On sait que les ventes prennent énormément de temps. D'un autre côté, on a des équipes commerciales qui ont des objectifs vraiment ambitieux. Donc il y a du stress et donc en général, là où le bas blesse, c'est de se dire c'est le volume qui va résoudre ça. Donc si je vais envoyer 100 emails le matin, ça va faire la différence. Et en fait, ça ne fait plus la différence parce qu'il y a énormément de bruit. Depuis la crise Covid, on reçoit en moyenne 30% d'emails en plus ou de messages sur les réseaux. Donc le prospect, comment il fait la différence ? Et la différence, elle est dans la personnalisation. D'accord. Et comment justement on établit cette personnalisation ? Alors moi, j'ai eu plusieurs étapes. Par exemple, avec mon équipe Corp, donc Grand Compte à HubSpot, j'ai pris deux heures avec eux pour effectivement affiner leurs séquences et leurs messages. Et mes yeux ont brûlé. Vraiment. J'ai vu des messages. On se disait, voilà, on va essayer de segmenter pour les CMO et savoir prendre le temps en amont avant d'envoyer l'email parce qu'une fois que l'email est envoyé et une fois que j'ai archivé le premier, en général, je vais archiver tous les prochains. Finalement, la question, ce n'est pas de savoir comment on peut envoyer 1000 mails pour avoir un rendez-vous mais comment on peut envoyer un mail pour avoir un rendez-vous. On va peut-être passer la parole à Laurent qui est en ligne et qui va nous donner son avis sur ses super pouvoirs et l'avis peut-être du Size Enablement Society sur ses super pouvoirs du commerciaux, Laurent. Ok. Alors moi, je suis assez d'accord effectivement sur l'aspect du changement de comportement des acheteurs qui ont effectivement accès à de plus en plus de contenus, de plus en plus d'informations mais pire, qui ont accès à de plus en plus de concurrents que vous peut-être ne connaissez pas. C'est dû, par exemple, au nouveau business model, des startups qui vont arriver et qui vont casser le paradigme habituel et donc ça, c'est aussi des solutions qui s'offrent aux acheteurs parce qu'un acheteur il est tagué acheteur pour n'importe quel vendeur au fond. Et donc, ce que l'on voit dans la plupart des études qui ressortent sur le comportement des acheteurs, c'est qu'au fond, ils ont accès à beaucoup d'informations mais tellement d'informations qu'ils ne savent plus faire le tri entre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour eux, etc. Ils sont un peu noyés dans l'information et donc, quand vous avez des commerciaux qui arrivent et qui vont pitcher la plaquette qui est déjà sur votre site web qu'on connaît déjà, le client, enfin l'acheteur, il la connaît déjà donc si vous lui donnez pas plus d'informations que ce qu'il peut déjà avoir accès, vous passez à côté de… vous n'êtes pas intéressant si vous voulez aux yeux de cet acheteur. Donc, sur le volet des acheteurs, ce que les gens veulent, c'est véritablement d'être illuminé, d'être accompagné, d'avoir encore plus d'insides, d'avoir encore plus d'informations et c'est là tout le travail effectivement du marketing. Après, sur les super pouvoirs du sales, il y a deux aspects, il y a l'inbound marketing ce que fait très bien HubSpot par exemple et puis l'outbound marketing aussi qui est essentiel, c'est-à-dire en fait soit je vais venir les gens à moi, soit je vais les chercher dans une bonne logique il faut les deux, voilà, en fonction de ce que vous vendez, bien entendu, ça dépend aussi de la taille de la société, ça dépend du positionnement de l'entreprise sur son marché, est-ce que vous êtes un challenger, est-ce que vous rentrez sur le marché, est-ce que, voilà, enfin il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte mais je crois que le gros super pouvoir, en gros c'est la data, c'est-à-dire que la vente, ce n'est que du traitement de l'information au fond et donc ces informations-là, elles sont disponibles aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans les groupes, dans les associations, etc., elles sont encore difficiles à capter en fait, toutes ces fameuses, ce qu'on appelle les intentions d'achat, les intent data, alors ça marche très bien pour les vendeurs de logiciels parce qu'ils vont se mettre sur G2, ce genre de choses où là en fait vous allez pouvoir capter des gens qui veulent une démo, etc., donc vous avez des intentions d'achat mais globalement on a beaucoup d'intentions d'achat aussi dans la data qui est très diffuse sur les réseaux sociaux et je crois que le super pouvoir du commercial c'est de savoir exploiter ces données-là mais manifestement c'est avec des outils, ce n'est pas tout seul, voilà, voilà, c'est intéressant ce que vous nous dites sur les datas, en fait c'est un peu ce qu'on pourrait appeler les signaux d'affaires, en fait ce sont les signaux faibles qui indiquent que quelque part il y a un problème à régler qu'il faut lui apporter une solution mais comment on peut expliquer jamais l'information n'a été aussi simple d'accès pour les clients mais aussi pour les commerciaux puisque c'est accessible à tout le monde et cette donnée est pléthorique vous nous le dites alors pourquoi pourquoi cette comment dire ce désarroi des commerciaux ? Romain va nous expliquer si je peux c'est hyper intéressant le sujet de la data quand on disait les super pouvoirs des commerciaux je pense qu'il y en a un qui est en lien directement avec ça ce serait d'avoir le don divinatoire c'est à dire d'arriver à deviner ce que le prospect veut reconnaître la démarche de recherche qu'il a faite et déjà anticiper sur ses problèmes actuels et les problèmes futurs et arriver avec ce qu'il veut avant même que lui le sache si je peux faire le parallèle parce que j'ai pas mal travaillé dans le B2C aussi je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent quand les premières fois que vous avez été retargeté sur la publicité par des Criteo par des Google où c'est tellement pertinent que des fois on se demande si son téléphone n'est pas en train de nous espionner si le micro n'était pas ouvert parce qu'on a parlé de telle voiture et dans l'heure on a un retargeting quand on passe sur un site web je pense que ce qui est attendu maintenant des commerciaux en B2B c'est que maintenant qu'il y a de la data comme le soulignait Laurent les acheteurs s'attendent à ça en fait et le métier de commercial devient pourrait devenir à terme celui d'un pas d'un data scientist pas de quelqu'un qui va faire des algorithmes pour essayer de comprendre exactement à quel moment il doit contacter quelqu'un et avec quel sujet mais pour faire le lien avec la personnalisation clairement c'est une attente très forte et je pense que c'est l'émergence des plateformes comme la nôtre comme Gong ou CoruCi Outreach c'est ce traitement automatisé de l'information et donc de ses intentions d'achat ou de faire des affaires pour moi les commerciaux devront les maîtriser et pas juste dans la tech parce que c'est vrai que dans la tech on est très fort pour avoir plein d'outils et on pousse les forces commerciales à utiliser beaucoup beaucoup d'outils et avoir beaucoup de data mais je pense que ça va se généraliser et c'est une des attentes fortes c'est qu'est-ce qu'on fait de cette data comment on arrive à personnaliser son message comment on arrive à gagner cette bataille pour l'attention parce que comme tu le disais plus de 30% d'emails en plus le nombre d'emails que je consulte même plus de Presta je me sens mal mais c'est pas possible en fait donc comment on fait en tant que commercial comment on fait en tant que fournisseur comment on fait en tant que marque pour gagner cette bataille de l'attention avec la data et je pense que ça c'est vraiment un sujet pour les équipes commerciales avec l'aide du marketing bien sûr mais je pense que c'est un peu pour ça qu'on discute justement du sales enablement et des outils qui équipent les commerciaux avec ces super pouvoirs alors je rebondis sur ce que tu viens de dire je passe la parole à Bruno avec l'aide du marketing donc on prendra l'avis de Julia aussi qui est justement de ce côté là est-ce que c'est juste une affaire de technologie ou est-ce que c'est aussi une affaire de méthodologie une affaire d'intuition parce que finalement ce que nous a dit Romain c'est de l'intuition donc ce désarroi il traduit quoi ? il traduit une immaturité une méconnaissance du marché peut-être c'est pas ça qui m'inspire excuse-moi mais si j'ai envie de répondre en disant aussi data scientists je suis d'accord parce qu'effectivement si on veut avoir des interactions qui sont plus puissantes qui sont plus meaningful quelquefois on dit avec nos prospects le mieux on en sait enfin le plus on sait le mieux on sait où ils en sont etc bon le mieux on sait mais il y a un autre sujet pour moi qui est très important c'est que le boulot du commercial à partir du moment où il rentre en scène c'est à dire sur ces 30 derniers pourcents son boulot une grosse partie de son boulot c'est effectivement comme je disais transformer l'intérêt en projet et donc quelque part aider son client à acheter parce que finalement ces derniers 30% on parle beaucoup de processus de vente on parle beaucoup de etc moi je préfère parler de processus d'achat parce que celui qui avance celui qui bouge c'est le prospect c'est lui qui effectivement fait un cheminement et à la fin c'est lui qui décide et qui signe et donc ce qui me paraît vraiment important c'est que le rôle du commercial à ce moment là c'est en quelque sorte de prendre son client par la main son prospect par la main pour l'aider à faire ce chemin difficile qui est décidé ces fameux 30% qui sont engageants et là il y a aussi pour moi dans les outils qu'il y a aujourd'hui des capacités par exemple à faire de la co-construction de la capacité à embarquer de la capacité à être pertinent bien sûr parce que plus on en sait et plus on part du bon endroit et plus on part avec ce que le client sait et mieux c'est mais aussi derrière à mettre en place des processus qui sont comment on va l'embarquer comment on va créer avec lui un projet comment on va embarquer les différentes parties prenantes etc donc si je raccroche ça à ma question et passer la parole à Julia justement je crois comprendre que finalement de ce que nous dit Bruno c'est que c'est pas seulement une question de technologie il faut rattraper le mouvement en technologie et aller plus loin en fait si on quand on parle d'un CRM enfin moi je dis toujours en fait le CRM va effectivement étendre la pensée humaine en fait le but c'est de réussir à avoir une portée plus large on a parlé des séquences des workflows etc mais il faut impérativement réfléchir à mon audience cible qu'est-ce que je veux qu'est-ce que veut cette audience et comment je vais réussir à penser les meilleurs moyens en fait de la pâtée et j'aime bien ce qu'a dit Laurent parce que effectivement HubSpot a créé la méthodologie LeanBand pour moi il faut de LeanBand il faut de LoadBand d'autant plus quand on va sur une stratégie un peu plus grand compte etc donc comment les équipes on va parler effectivement des BDR qui vont être aussi un petit peu plus en ligne avec les équipes marketing comment on va attirer en créant un contenu un peu plus spécifique en fonction de l'industrie en fonction du segment et derrière il faut un humain qui soit derrière un écran ou qui prenne le téléphone et c'est l'humain qui va quand même réussir à ancrer en fait son message commercial par rapport à l'audience qu'il a en face Oui c'est juste pour savoir quand est-ce que tu veux que la salle commence à réagir parce que sur Zoom il y a déjà eu des bonnes réflexions notamment liées au 30% ces 30% rentrent dans le cadre des sales méthodologies comme Medic Value Selling etc le Sales Enablement à ce stade il aurait dû agir avant de mon point de vue etc donc il y a Pierrick qui réagit et puis il y a déjà également Christian qui a demandé la parole donc c'est toi qui décides mais à mon avis tu les fais parler Effectivement prendre la parole au fur et à mesure effectivement si tu as une question qui est prête en attendant que tu nous choisisses la meilleure question peut-être celle de Christian Non Pierrick d'abord il a bien réagi donc il pourra s'exprimer ou poser une question Alors juste avant je vais peut-être passer la parole à Laurent qui est loin de nous mais proche par la pensée et je vais reposer cette question sur le rôle de l'humain et de la technologie Je crois sincèrement que la technologie elle va prendre vous savez il y avait une étude je ne sais pas si vous l'avez noté un coup de Forrester Research qui disait qu'il allait y avoir un million de vendeurs qui allaient disparaître à la place d'autres enfin à la place de la technologie en soi ça peut être valable d'ailleurs on attend toujours ils n'ont pas disparu c'est valable certainement parce qu'il y a dans le B2B il y a pas mal de produits qui vont passer vers du e-commerce en B2B il y a une forte montée de solutions comme ça actuellement mais quand on regarde l'ensemble des études et McKinsey a fait une étude il n'y a pas très longtemps juste après le Covid et une juste avant et globalement les clients en fait ils demandent enfin les acheteurs pardon parce qu'il faut pas parler de clients il faut parler d'acheteurs les acheteurs demandent véritablement en fait des interactions humaines et ils en redemandent en revanche quand ils en demandent ils veulent de la qualité ils veulent de la bonne de la valeur ajoutée ils veulent effectivement comme le disait l'intervenant j'ai oublié son nom mais donc ils veulent qu'on les aide à acheter c'est à dire qu'on les accompagne il faut voir aussi qu'il y a pas mal aujourd'hui il n'y a pas qu'un acheteur il y a tout un cycle de décisions quels que soient les business et donc je parle des rencontres en B2B et donc ils veulent beaucoup d'interactions humaines et de plus en plus mais en fait dans la dernière étude de McKinsey en fait ce qui était intéressant c'était de montrer qu'il y avait à la fois sur l'ensemble du processus d'achat que ce soit sur la recherche de fournisseurs que ce soit sur la première commande ou même le reordering et bien en fait ça s'équilibrait en fait entre le self-service ils veulent trouver par eux-mêmes ils veulent des relations avec des commerciaux et ils veulent chercher et pardon et des relations en visio donc ça fait quand même 60% de relations avec des humains une partie en visio une partie en face-to-face donc voilà je crois sincèrement que la relation humaine elle est loin d'être morte par ailleurs il y a une autre chose c'est que vous pouvez faire toutes les best practices vous pouvez avoir tous les bons outils etc il y a une chose que la technologie ne peut pas remplacer pour l'instant c'est le relationnel que vous allez créer avec le client c'est l'écosystème dans lequel vous êtes avec lui peut-être peut-être qu'il fait du golf peut-être qu'il fait je ne sais pas des activités etc et donc ça la technologie elle ne peut pas spécialement elle peut vous le dire mais elle ne peut pas le remplacer et c'est le talent aussi le talent commercial à un moment donné la technologie elle ne peut pas y faire donc l'espace de l'humain en fait dans les ventes elle est encore très prégnante peut-être de moins en moins vers des business qui ressemblent à du B2C dans le monde des entreprises mais quand on est sur des business de ventes complexes dans le logiciel ou même dans les industries la relation humaine est encore très prégnante oui peut-être quelque part c'est un peu la source de la frustration de Julia quand elle voit ces messages automatisés ces commerciaux qui croient que la technologie remplace l'intelligence la technologie est là pour les améliorer et les aider à être plus intelligents c'est pas exactement une bonne compréhension Loïc oui alors je pense qu'on va d'abord donner la parole à quelqu'un dans la salle Jean-François David qui est là parce que souvent on privilégie les gens qui sont sur Zoom mais non vous pouvez aussi demander la parole vous levez la main évidemment dans la salle Jean-François lève-toi Jean-François lève-toi carrément en plus je le connais il était chez IBM à l'époque c'était un de mes mentors on est jeunes tous les deux une interpellation rapide c'est au fond cette confiance à la technologie aux datas etc ce côté tout connaître sur le client en B2B j'ai l'impression que ça a besoin d'être complémenté par ce qu'on appelle du consulting c'est à dire qu'aujourd'hui quelle vente peut être faite sans une étude approfondie quelque part chez le client pour connaître la connaissance par le data n'est pas suffisante et n'y a-t-il pas une mutation en marche au fond du métier commercial vers un métier mixte commercial consultant avec une formation différente puisque la différence du commercial c'est je connais la solution tandis que le consultant dit je ne connais pas la solution mais il faut que j'étudie je vous trouverai la solution après l'avoir étudié on le voit parce qu'il y a des échecs de mise en place de certains RP etc et des gens qui reviennent en arrière parce que justement la partie consulting n'a pas été faite c'est finalement bien comprendre le problème avant la solution Bruno oui merci de pointer ça parce qu'en fait c'est un peu ce que je dis quand je dis on va transformer l'intérêt en projet et donc et si possible le consulting effectivement on travaille avec le client on est en train de construire quelque chose avec lui donc tout à fait d'accord avec ça j'irais même peut-être un peu plus loin pour moi il y a quelque chose qui est de l'ordre du coaching c'est à dire qu'on doit aussi aider quelqu'un et des équipes à changer donc peut-être à changer leur vision de certaines choses enfin voilà à trouver l'énergie d'eux etc donc il y a des choses qui sont dans cet ordre là pour l'instant je ne crois pas vraiment je n'ai pas vu d'outil qui savait faire du coaching comme ça sans qu'il y ait un humain derrière on passe la parole à Pierrick ou tu veux continuer j'ai vu Julia opiner du quand on parlait de vente consultative parce que c'est ce que j'ai cru comprendre du discours de Jean-François la vente consultative ça vous parle ? 100% c'est c'est tellement important de comprendre les problématiques et elles sont en général quand on va être un commercial on va penser premièrement vers quoi le prospect veut aller c'est-à-dire quelle est sa stratégie et comment on va pouvoir l'accompagner donc là il faut faire du consulting comprendre l'écosystème dans lequel ce client potentiel se situe comprendre où en est son entreprise quels sont les chiffres etc donc de personnaliser pour proposer la meilleure solution et de l'autre côté il y a bien évidemment tout ce qui va avoir à trait à la technologie c'est-à-dire comment on va intégrer notre solution en B2B on sait que ça va prendre du temps plus une entreprise va avoir un nombre d'employés conséquents ou des problématiques assez spécifiques il faut derrière effectivement ce qu'on va appeler un partenaire de solution c'est-à-dire qu'il va pouvoir migrer ou implémenter avec le moins de douleur possible la solution donc ouais le consulting et la puissance technologique et tous les commerciaux ne savent pas encore comment gérer ça et c'est là où pour moi le bas blesse donc complètement d'accord avec vous alors justement Romain est-ce que le commercial doit devenir un consultant ou est-ce que c'est les consultants qui doivent venir aider les commerciaux alors ça je pense c'est un débat qui est très très ancien j'ai travaillé pour pas mal de sociétés qui avaient des cultures très commerciales donc qui embauchaient des commerciaux pour faire le métier de commercial qui n'avait pas forcément une démarche conseil à l'inverse j'ai travaillé pour deux compagnies qui étaient fondées et vraiment dirigées par des gens qui venaient du conseil et qui voulaient que les commerciaux soient des vrais consultants je pense que c'est assez complexe parce qu'on a beaucoup 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 de personnes je pense que là il faut mettre un tout petit peu de nuance on a beaucoup de personnes qui achètent des personnes vraiment différentes on parlait de Manutran par hasard de vendeurs de centrales nucléaires je pense qu'aujourd'hui si on prend la tech et là je vais faire peut-être un zoom sur une partie de notre industrie que je représente les acheteurs n'ont pas forcément besoin de ce conseil tout de suite ils ont tendance à faire beaucoup de choses eux-mêmes et à être eux-mêmes très orientés je ne vais pas dire à s'autoconseiller mais à trouver leur propre challenge et les exprimer très vite si on prend une partie de nos clients à nous aujourd'hui là je mets la casquette seismique le job de sales enablement et de sales enabler est un standard c'est-à-dire que ça fait partie de la feuille de route et donc la plupart de ces compagnies prennent le parti pris que dans tous les cas il faudra enabler les commerciaux avec un certain nombre de méthodologies d'outils et ce n'est pas un nice to have ce n'est pas juste une option et ils veulent faire évoluer effectivement le métier de vendeur donc est-ce qu'à un moment donné l'aiguille elle sera plus cotée vendeur pur vendeur si on est sur la transaction avec des acheteurs technologiques peut-être et aujourd'hui moi je connais des sociétés aux US qui vendent de l'infrastructure où il y a littéralement des contrats à quasiment un million qui sont vendus en ligne avec Laurent on parlait du e-commerce quasiment où là il n'y a même pas de conseil puisque des développeurs vont acheter de la technologie en ligne avec quasiment zéro interaction humaine et à l'inverse il y a des métiers et des personnages qui requièrent énormément de conseils énormément d'accompagnement énormément de relationnels et c'est difficile de faire un stéréotype entre quel profil de commercial va performer ça dépend vraiment de l'industrie et du personnel et je pense que ça encore la technologie peut aider parce que c'est ce qu'on essaie de trouver nous de savoir par exemple chez Seismic comment les interactions fonctionnent un truc révolutionnaire qui est arrivé et là je reviens sur les super pouvoirs c'est les technologies de tout ce qui est conversation intelligence et revenue intelligence on en parlait tout à l'heure on en parlait des gongs on a utilisé gong on utilise corusse il y a un acteur français qui s'appelle mojo ça en parlant de coaching et technologie ce que je trouve magique c'est que avant pour coacher des commerciaux il fallait les écouter donc il fallait passer beaucoup de temps et c'était extrêmement difficile de pouvoir coacher at scale je fais pas mal l'anglicisme mais pouvoir négocier des dizaines et des centaines de commerciaux aujourd'hui avec ces technologies là on arrive à avec l'analyse sémantique on arrive à analyser quelles conversations font les différences donc en plein coeur dans l'humain on arrive à comprendre quelles conversations sont pertinentes et du coup pour revenir à la notion de conseil est-ce qu'on est plus dans de la vente de conseil est-ce que les commerciaux qui performent le plus c'est effectivement ceux qui posent le plus de questions ouvertes en essayant de creuser ou au contraire est-ce qu'on est dans un segment où les ventes vont être plus performantes juste parce que les commerciaux ne font que pousser l'info mais sont dans ce domaine là et je pense que voilà les gens restent là mais pour revenir avec le lien avec la technologie je pense que le débat entre le commercial conseil et le commercial plus force de vente force de vente dépend de l'industrie et la technologie est là pour nous aider à comprendre on revient finalement à ce que je disais tout à l'heure il n'y a pas un seul type de vente il n'y a pas un seul modèle commercial il faut pouvoir s'adapter des fois ça peut se faire avec des équipes pluridisciplinaires et d'autres fois il faudra faire évoluer les commerciaux mais alors là vous avez rêvé Romain avec son contrat à un million d'euros sur internet je vais changer de métier absolument alors dans la salle Zoom c'est là qu'on interagit évidemment par le chat ici entre eux sur Zoom et si vous voulez maintenant vous exprimer que ça soit Pierrick que ça soit Christophe que ça soit Benjamin ou Christian qui lui a levé la main il connaît bien mais les autres se sont exprimés et ont dit des choses donc vous levez la main comme l'a fait Christian et Yann vous regardera et vous donnera la parole Christian c'est à toi pose ta question ou ta réaction claire, concise et précise Bonjour à tous alors bien écoute on parlait tout à l'heure de persona à travailler je pense que c'est d'abord une priorité j'en suis même convaincu c'est d'abord une priorité dans les entreprises aujourd'hui les entreprises oublient de revoir leurs fondamentaux et notamment dans ces fondamentaux c'est le persona puisque le parcours achat mais aussi la personnalité de l'acheteur change et ça c'est générationnel donc je crois que c'est bien tous les deux voire trois ans voire cinq ans de faire un point sur le persona type client suivant le contexte et le marché ça c'est fait ensuite aujourd'hui on parle de signaux d'attaque qui sont faibles c'est une réalité du marché parce que je crois qu'il y a un monde d'éducation des commerciaux d'une génération on va dire les quadras même si ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas digitalisés mais il y a faiblesse en termes d'éducation et ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai encore été à Lyon quand c'était lundi où je suis dans une entreprise qui aujourd'hui c'est à peine ce que ça veut dire prospecter téléphoniquement alors imaginez le digital imaginez le digital j'ai été voir les profils des commerciaux des franchisiers aussi où il n'y avait même pas une bannière sur le profil l'indique donc en fait il y a un fossé entre le discours de gens qui entre guillemets sont éclairés on va avoir l'humilité de pensée qu'on fait partie de ces gens là mais en toute modestie bien entendu donc l'éducation est en train de se faire à travers les écoles de commerce pour la génération X, Y, Z et voire les milléniaux les millénials c'est ce que l'on vend aussi à travers les outils à des gens artificiels merci Christian merci j'ai fait une synthèse donc je vais jusqu'au bout de ma pensée sinon vous n'allez pas pouvoir réagir les personnes qui ont acheté ce produit ont aussi dans Amazon bien souvent quand vous achetez un article vous voyez la réaction suivante les personnes qui ont acheté ce produit ont aussi consulté tel produit c'est le rôle de l'IA dans le data le client le prospect que tu suis est passé à l'état de temps donc logiquement ça devrait marcher et bien je peux vous garantir que ce n'est pas encore le cas dans les entreprises sauf dans les grands comptes ou dans certains secteurs comme l'informatique et autres ok alors on parlait tout à l'heure termine Christian parce que là on va passer la parole à quelqu'un d'autre non mais écoute écoute tu m'as demandé d'être présent je donne mon avis je ne veux pas toujours me dire d'aller plus rapidement j'ai presque fini donc tu me laisses m'exprimer ou je m'en vais je sais je peux passer vas-y vas-y ok alors on y va ensuite je pense qu'il faut effectivement je ne sais pas madame comment elle s'appelle ce qu'elle exprimait elle pleure tous les jours quand elle voit des messages effectivement il y a une éducation à faire et pourtant ce n'est pas les formations qui manquent mais moi j'ai un message à dire adressez vos prospects avec simplicité tout simplement aujourd'hui je trouve qu'il y a un message beaucoup trop alambiqué beaucoup trop recherché simplicité et le premier message et le deuxième message simplicité et en fait il faut simplement s'adapter je dirais à la vitesse du client c'est je dirais une question de savoir-vivre ce n'est pas une question de data ou autre chose et pour finir écoutez je vais en rester là je veux autre chose mais je n'aimerais pas me fâcher avec mon adhéloïd que j'apprécie tout particulièrement non mais tu pourras encore réagir on a encore pas mal de temps ensemble merci beaucoup est-ce que quelqu'un d'autre là dans la salle zoom voulait vraiment s'exprimer ou poser une question à nos panélistes c'est le moment levez la main et après on repart sur la deuxième partie pendant que quelqu'un lève la main on va peut-être rebondir sur les remarques très pertinentes de Christian sur ce persona qu'est-ce que vous pensez du persona peut-être Romain je commence par toi je pense qu'effectivement c'est multiple la difficulté c'est d'arriver à savoir à qui on vend pas juste une industrie pas juste une compagnie mais vraiment une personne et je alors je l'avoue je suis très consommateur de data donc j'ai tendance à je pense utiliser beaucoup d'outils et c'est une manière pour moi d'arriver à comprendre à qui on a affaire la relation humaine elle est essentielle elle est remplaçable pour reprendre ce que disait Laurent mais je pense qu'effectivement un des super pouvoirs en plus du don divinatoire etc c'est aussi de fournir un peu de magie et concrètement fournir un peu de magie quand on est commercial c'est arriver à comprendre à qui on parle vite donc non seulement en psychologue mais d'arriver à vraiment faire ses devoirs j'appelle ça faire ses devoirs avant pour savoir vraiment pourquoi la personne est là pourquoi on se parle donc voilà pour moi les personnels sont multiples effectivement on peut faire des grandes catégories démographiques des grandes catégories d'industrie mais c'est essentiel à chaque fois dans chaque situation chacun à son niveau en tant que commerciaux de savoir à qui on a affaire et de bien comprendre comment on s'adresse à telle ou telle personne en plus de la simplicité bien sûr Bruno Persona tu sens ça comment ? oui oui quelquefois j'appelle ça portrait robot du client idéal si je veux parler français vraiment ce qui ne fait pas exactement la même chose d'ailleurs parce qu'il y a plusieurs façons d'aborder les personnels oui mais enfin bon voilà en tout cas tout à fait là dessus et je dirais pour rebondir sur sales enablement je pense qu'une des choses qui est intéressante aussi dans tous ces outils c'est la capacité à capitaliser de l'information et à faire de l'amélioration continue c'est à dire que effectivement le persona ou les caractéristiques de mon client où il en est etc etc tout ça ça évolue et le fait qu'on puisse le tracer qu'on puisse regarder finalement qu'est-ce qui se passe quand on est plutôt face à quelqu'un qui je ne sais pas moi et quand on a vu d'abord le N-1 avant de voir le N-2 ou je ne sais pas quoi tout ce qu'on peut travailler là-dessus et capitaliser nous permet d'être de plus en plus efficaces enfin je pense qu'on en parlera mais c'est ça aussi l'intérêt des plateformes c'est de capitaliser et de faire de l'intelligence capitaliser bien connaître le client Julia chez HubSpot on est des experts en connaissance client je suppose alors je vais être très succincte c'est pour moi il faut savoir analyser et comprendre les personnages il faut impérativement parler aux personnes dans leur contexte et parfois là où le bas blesse c'est effectivement d'avoir ce portrait robot et d'envoyer un message très typé même s'il va être personnalisé donc voilà les personnages en analyse la personne en communication merci et peut-être Laurent qui est en ligne sur le personnage qui a un point important quelle est la position du Size Enablement Society là-dessus ? alors ouais les personnages bien sûr que c'est important mais les personnages en fait c'est un outil pour créer des key questions pour avoir des mots-clés et pour bâtir en fait des argumentaires en fonction des différents types de parties prenantes qu'il y a dans un deal donc c'est un outil et c'est vrai qu'en France c'est assez mal fait on va vous dire c'est Patrick il est jeune cadre dynamique c'est ce qui sert absolument à rien un peu caricature ce qu'on veut dans les personnages en fait c'est de mettre en exergue si vous voulez comment on le produit quels sont les pains en fait c'est ça c'est pain et gain donc quels sont les pains c'est en fait les problèmes de ce type de persona quand je vends une solution imaginons que je vende un logiciel je vais donc je sers pour les commerciaux je vais m'adresser il y a la partie du marketing il y a le commercial évidemment mais il y a aussi la finance il y a la direction générale et bien en fait comment je vais intéresser ces différents personas à la solution je suis en train de vendre et donc quels sont les impacts pour eux par exemple pour la direction financière si je vends ce logiciel comment je vais devoir les accompagner pour qu'ils choisissent ma solution idem pour le vendeur etc donc c'est beaucoup pour créer mettre en exergue les gains et les key messages sur la valeur ajoutée et la proposition de valeur en fait de mon produit par rapport à ce type de partie prenante voilà je ne sais pas si c'est bien clair c'est très clair c'est en fait c'est un outil d'aide pour bâtir des scénarios il faut peut-être éviter effectivement de tomber dans la caricature c'est Joe qui joue au ping-pong tous les vendredis soirs on s'en moque un peu en fait c'est pas tellement le sujet si quelqu'un doit intervenir dans la salle n'hésitez pas on a un micro et François est prêt à bondir voilà Nora a une question merci pour toutes ces informations je trouve qu'effectivement le Sales Enablement un sujet super intéressant en 2022 il y a un volet que je ne vois pas aborder ici qui est très important c'est le côté collaboratif là j'ai l'impression de ce que j'entends on donne des outils des process des pratiques au commercial pour qu'il soit performant pour qu'il comprenne mieux son client mais aujourd'hui le commercial n'est plus un loup solitaire il travaille en collaboration avec ses pairs P-A-I-R-S avec d'autres commerciaux il travaille avec sa direction générale il faut qu'il la rassure il faut qu'il lui explique où est-ce qu'il en est il travaille aussi avec les consultants qui sont dans l'organisation donc comment aujourd'hui est-ce que le Sales Enablement peut accentuer toutes ces collaborations pour qu'il soit plus efficace alors la collaboration on revient au sujet fameux sujet du marketing là je pense il y a aussi un très bon point sur les équipes commerciales et je laisserai mes compères y répondre mais en B2B l'année dernière Isabelle Tisseron qui est la CMO d'Iblog avant était directrice commerciale m'avait dit une chose qui au départ m'avait fait tiquer elle m'avait dit les équipes marketing des équipes commerciales et comment on les accompagne de revenir aussi sur ce qui a été dit sur certains dinosaures commerciaux qui vont avoir un petit peu plus de mal à dire je passe au tout digital donc effectivement la collaboration de comprendre les enjeux de chaque équipe comment s'assurer qu'au final en anglais on va dire solve for the prospect or solve for the customers et qu'il y ait un vrai alignement en fonction de ses objectifs et donc de ne pas travailler effectivement en silo une entente et une compréhension une vraie collaboration ce marketing Bruno ça te parle oui oui même si moi je m'intéresse plus à ce qui se passe dans les 30% dans les trains vu du côté du commercial est-ce que tu attends quelque chose des marketeurs ou ils sont juste là pour faire des brochures ah non mais j'attends énormément des marketeurs évidemment mais je voudrais parler aussi d'autre chose mais j'attends énormément des marketeurs en termes de contenu pertinent en termes de comment ils vont enfin de génération de leads en termes de toutes les informations qu'ils peuvent me donner quand je vais aller voir quand je vais aller voir pour la première fois mon client etc mais je voudrais rebondir aussi sur la question de Nora et dire je pense que les outils aujourd'hui permettent effectivement je demande d'avoir un accès partagé par exemple à beaucoup d'informations et je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire par contre pour que concrètement les commerciaux et les autres enfin les gens les entreprises travaillent comme ça c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un peu tendance à dire je vais prendre un exemple aujourd'hui le fait de faire du remote ou du hybrid selling c'est pas seulement dire on peut transformer une réunion physique en une visioconférence c'est de dire on peut transformer une réunion physique en peut-être deux visioconférences beaucoup mieux ciblées ou une visioconférence d'un quart d'heure qui sera suivie d'une réunion et dans une visioconférence on peut peut-être faire intervenir pas seulement le commercial et un client mais on peut peut-être faire parler le patron du labo de notre labo pendant trois minutes on peut peut-être faire des choses qu'on ne pouvait absolument pas faire avant parce qu'effectivement il aurait fallu déplacer une armada de personnes basées dans le monde entier et là d'un seul coup ça devient assez facile de dire oui on peut faire ça donc je pense qu'il y a vraiment énormément de choses dans les outils qui permettent de faire ça mais qu'il y a maintenant le travail il est plutôt presque dans les process c'est-à-dire ok c'est quoi le process qu'on veut suivre ou c'est quoi comment on veut accompagner le process d'achat je reviens toujours sur ça mais le process d'achat de la meilleure façon possible et en effet en faisant intervenir l'ensemble de l'entreprise enfin tous les gens de l'entreprise qui peuvent être concernés les outils sont là pour moi intéressant c'est finalement cette collaboration c'est pas seulement vente marketing ça va bien au-delà intéressant sinon Romain tu attends quelque chose des marketeurs alors oui très très bon point d'ailleurs parce que je pense qu'on s'est un petit peu écarté du sujet la proposition de valeur initiale de SESMIC et là je remets ma casquette c'était justement de casser le silo entre sales et marketing et ça commence par le contenu c'est-à-dire que un des problèmes classiques qu'on résout nous en tant que techno c'est on a des marketeurs d'un côté qui produisent du contenu la plupart des stats montrent que 60% du contenu est considéré moins d'une fois donc la question principale et le problème qu'on essaie de résoudre en tant que techno c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir 6, 12, 20 heures pour produire un powerpoint ou une vidéo quand on sait qu'elle va être partagée et vue par une personne et donc à la base c'était résoudre ça pour vraiment faire en sorte que le marketing et les sales soient alignés et pas que les sales et qu'ils ont une idée brillante disent j'ai absolument besoin de cette vidéo j'ai absolument besoin de cette presse il me faut ça pour demain sinon je ne fais pas mon deal qui est probablement un truc que tu as déjà entendu Julien et dans les faits après on n'avait aucun moyen de contrôler quand on est marketeur ce qui est fait avec la vidéo ce qui est fait maintenant avec la vidéo c'est plus facile mais ce qui est fait avec le powerpoint surtout quand il est partagé par email c'est le trou noir il se trouve que Saismic a commencé en partie comme ça en pouvant remonter ces analytics là pour savoir combien de fois la présentation a été partagée combien de fois elle a été vue combien de temps on a passé sur chaque slide c'est parce qu'on arrive à ces niveaux d'analytics et ça je me suis un peu détaché de cette proposition de valeur dans le débat aujourd'hui mais c'est un des fondamentaux c'est Laura qui a posé la question c'est ça c'est un des fondamentaux c'est comment on fait pour faire en sorte qu'à la base le marketing et les ventes travaillent ensemble et derrière il y a une autre stat qui a été faite je crois par Forrester qui montre que dans un cycle de vente maintenant il y a en moyenne 23 personnes impliquées côté client et côté vendeur donc bien sûr en plus dans un monde déribile comment on fait pour aligner tout le monde comment on fait pour faire en sorte que les consultants parlent avec les sales qu'ils parlent avec le marketing et que quand ils interagissent avec le client sur des touch points assez spécifiques déjà ils aient un message cohérent c'est pas évident aujourd'hui surtout quand on est tous en remote et qu'ils aient un message pertinent et la technologie est là pour aider clairement c'est ce qu'on fait et là j'enlève ma casquette seismique deux secondes mais clairement c'est ce qu'on fait au jour le jour Merci Romain on va passer la parole à Laurent avant de reprendre une question juste ensuite Laurent cette fameuse collaboration vente marketing je dois en entendre parler depuis aussi longtemps que je travaille c'est quelque chose qui progresse ou c'est quelque chose qui régresse ? ça je n'ai pas les études qui le disent en tout cas des solutions existent comme celles de seismique et bien d'autres mais effectivement toutes ces solutions en fait de sales enablement se sont ont été fondées sur ce travail collaboratif entre la vente et le marketing parce qu'effectivement il y avait un fossé entre les marketeurs qui je ne sais pas pour quelle raison mais en tout cas ils ont accès par exemple à des études de compétiteurs donc eux ils connaissent ils ont des études mais qui ne sont pas partagées avec les commerciaux or ce niveau de ce degré d'information il est important pour un commercial de savoir différencier d'un concurrent donc le sales enablement c'est aussi cette capacité à réfléchir ensemble à travailler ensemble sur les contenus je crois que c'est le second sujet mais il y a beaucoup de contenus on parle beaucoup de contenus commerciaux mais il y a énormément de contenus qui sont des assets qui sont utiles à la vente et qui ne sont pas spécialement des contenus qu'on partage avec les clients ça va être des battle cards ce genre de choses sur la collaboration en fait de manière générale sur le deal sur un deal on parle de technologie si on parle de technologie les technologies aujourd'hui elles couvrent à peu près je crois une trentaine de domaines dans le domaine des ventes entre la lead gen la formation tout ce qui est le pricing tout ce qui va être la collaboration autour de la constitution d'une réponse à un appel d'offres il y a énormément d'outils aujourd'hui et qui sont très structurants pour certains qui existent depuis longtemps et pour d'autres qui arrivent avec une nouvelle qui sont sur le format du SaaS donc qui sont plus dynamiques plus ouverts etc bon il y a plein de choses qui existaient quand même auparavant sur ces collaborations mais la collaboration marketing-vente de toute manière c'est pas un débat c'est juste essentiel d'autant plus dans le B2B en fait c'est à dire que comme le marketing quand vous êtes en B2C globalement c'est plutôt le marketing qui fait venir les clients à vous et puis vous pouvez closer le deal si on veut mais globalement en B2B il y a une grosse un énorme travail en fait à faire ensemble entre le marketing et les ventes bon il y a des solutions comme Sysmeek évidemment ils contribuent largement merci Laurent donc plus besoin de réfléchir à la collaboration vente marketing il n'y a plus qu'à la faire ce qui est parfois de temps en temps demande quand même un peu de travail j'ai une petite remarque dans la salle un zoom qui disait j'avais en tête que nous allions adresser plus en détail la question des apports de la technologie alors réfléchissez-y encore rentrer plus dans le détail la technologie ça ne veut rien dire parce qu'il n'y a pas une technologie mais bon cela dit il y a Olivier aussi qui voulait poser une question rapidement Olivier on reviendra sur la technologie juste après je note vas-y Olivier alors moi ce n'est pas une question je n'ai plus terrain j'ai 49 ans j'ai été 17 ans durant 17 ans commercial et souvent je vais être dur avec les gens du marketing mais voilà il faut prendre de la hauteur souvent les offres elles étaient déconnantes pourquoi ? parce qu'en fait ce ne sont pas des personnes de terrain c'est à ressentir et l'enable je suis une catastrophe en anglais je m'en excuse moi je parle français il faut que je l'étroche un peu mais ce qui serait intéressant c'est de faire du team building plutôt que de faire des choses un peu complètement lubuesques de réunir aujourd'hui et ça fait partie de la forte demande le marketing et que le marketing aille sur le terrain et le commercial aille sur le marketing sur une journée ou autre parce que souvent moi j'ai travaillé pour des grosses marques et souvent les offres elles étaient en début du bon sens le souci c'est que moi j'étais à Lyon les personnes du marketing elles étaient à Paris et en fait on se voyait jamais est-ce que les choses changent moi je suis plus dans le marketing mais je fais un peu du marketing mais bon avec mes outils mais est-ce que ça c'est prévu peut-être proposer à moi dans le formateur des positions de type marketing et commercial ne lance pas Yann sur ce sujet-là parce qu'il ne va pas s'arrêter alors c'est Julia qui va parler tu veux remettre les plateurs sur le terrain Julia en fait là ce qui m'interpelle c'est que en fait c'est facile de le faire donc pourquoi d'une part pour l'équipe management ou l'équipe leadership de s'assurer effectivement qu'il y a une communication une collaboration on n'a pas besoin de se retrouver en physique c'est bien mais ça peut se faire autrement donc bien évidemment que chez HubSpot c'est un alignement au niveau management entre les équipes commerciales et marketing qu'est-ce qu'il y a dans le pipe quels sont les besoins donc de s'assurer que le contenu va participer de la demande des commerciaux deuxièmement et c'est là où on utilise bien évidemment ces SMIC je reprends ce qu'a dit Romain en fait moi je change complètement la manière l'espèce de postulat un peu les marketeux ils font rien les commerciaux ils n'utilisent pas ce qu'on fait en fait là on utilise la donnée en interne donc la portée technologique sur ces SMIC c'est effectivement de voir qui a téléchargé les assets qu'on a mis dessus et donc quand on a des demandes de localisation mettons d'une présentation de 50 pages avec beaucoup de gifs qui va coûter très cher et de voir que la dernière similaire qu'on a fait en fait a été utilisée deux fois pour les équipes marketing ça permet de dire non pourquoi est-ce que tu en as besoin et comment on s'assure derrière que c'est bien communiqué aux équipes donc pour moi c'est effectivement si on est encore dans ce concept un petit peu traditionnel de l'alignement marketing et équipe commerciale là évidemment qu'on ne va pas gagner on ne va pas bien s'aligner mais c'est à chacun des deux côtés de faire le travail effectivement pour une collaboration pérenne et positive on va peut-être mettre les marketeurs plus sur le terrain et les vendeurs un petit peu plus chez les marketeurs et juste la dernière chose parce que Romain a parlé de Gong et moi j'ai mes équipes marketing qui vont écouter donc soit de voir les vidéos de pitch soit écouter les conversations qui marchent parce que ça permet effectivement d'affiner un contenu qui va être plus pertinent et puis les marketeurs les vendeurs peuvent inviter le marketeur à aller chez le client aussi c'est possible je l'ai déjà vu dans le passé et ça marchait bien c'est une excellente idée et effectivement team building oui d'autant plus qu'aujourd'hui les contenus je pense qu'on va peut-être en parler un peu plus mais les contenus qu'ils ont attendus et qui sont efficaces sont de plus en plus des contenus qui impliquent le client des contenus auxquels il va pouvoir de certaines façons collaborer donc le pitch autonome il marche de moins en moins bien et donc à partir de là évidemment qu'il faut que le marketing puisse intégrer dans ces contenus peut-être le moment on va pouvoir poser telle question le moment on va pouvoir enrichir commencer à faire quelque chose moi je fais ça avec mes clients très concrètement c'est de faire des choses qui ressemblent un peu à des configurateurs presque c'est-à-dire on est capable d'élaborer on commence à élaborer un projet avec le client donc on doit lui poser une question à un moment pour savoir qu'est-ce qui est plus important pour lui comment il arbitre tel ou tel sujet ou comment il intègre telle ou telle donnée évidemment que ça peut se faire à certains moments et pas à d'autres donc ça il faut que le marketing en ait bien conscience ça peut se faire quand il y a un niveau de confiance qui permet d'eux ou quand il y a un niveau de conscience qui permet d'eux etc et donc tout ça je pense que ça suppose vraiment que ça soit construit en collaboration entre les commerciaux et le marketing oui on se posait chez Philips aussi le marketeur chez le client en général un gros grossiste qui connaissait tous les concurrents et il faisait sa veille concurrentielle en une fois et en plus le client était très content de montrer son savoir il vous reste 10 minutes pour la table ronde il nous reste 10 minutes pour la table ronde et on va aborder ce terme de la technologie ce rôle de la technologie qui a été soulevé justement par un de nos interlocuteurs alors l'impact de la technologie sur l'efficacité commerciale peut-être ça commence peut-être par dire quelle technologie Romain alors il y a beaucoup de technologies il y en a de plus en plus on parle de sales stack aujourd'hui donc on parlait de Gong il y a Seismic il y a Outreach Sales Loft HubSpot Salesforce si on regarde le Luma vous savez le Powerpoint Luma qui fait l'évolution des technologies par secteur ça avait commencé avec le Martech maintenant il y en a un sales stack et il y a des logos je crois qu'il y a 10 ou 20 logos nouveaux par an donc Dieu sait ce que l'avenir nous réserve sur l'apport en technologie on en a parlé l'alignement le sales et le marketing il y a un aspect qui est hyper important et attention c'est l'instance storytelling je remets ma casquette Seismic on avait par exemple Yvan Smet de chez Snowflake à un de nos événements il y a 6 mois l'apport technologique pour quelqu'un qui est dans une position de leader en sales il est immédiat ça s'appelle l'onboarding quand on a un commercial en rentrant dans une équipe on ne peut pas se permettre d'attendre 6 mois aujourd'hui pour qu'il soit productif c'est une des contraintes de marché c'est une des attentes des acheteurs mais c'est aussi une attente forte des entreprises donc l'apport technologique dans ce côté là si on prend l'aspect du sales enablement Yvan chez Snowflake il avait je crois entre 20 et 25 nouveaux commerciaux à onborder par mois c'est énorme la technologie permet de faire un onbording qui est standardisé et d'amener tous ces nouveaux commerciaux à un niveau suffisant de connaissance du produit de connaissance du marché en l'espace de je crois que leur onbording il est à 7 ou 8 semaines donc là l'apport technologique il est indiscutable comment je fais mon problème c'est comment je fais pour onborder 20 ou 25 commerciaux par mois et il faut qu'il soit productif en 7 à 8 semaines on est là pour ça je mets la casquette seismique là je regarde l'équipe certains de l'équipe qui sont dans la salle chez seismique l'onbording il dure 7 semaines je vois effectivement les têtes hochées c'est pas ce qu'il y a de plus simple c'est dense c'est assez compact mais c'est standardisé ça nous permet nous aussi d'avoir des plans de recrutement qui soient assez agressifs et de faire en sorte que chaque nouvelle recrue soit non seulement pas perdue mais qu'elle soit productif le plus vite possible et ça je pense c'est souvent un aspect un peu négligé dans le sales enablement c'est la partie onboarding comment je fais pour onboarder mes commerciaux et par la suite comment je fais pour les garder à niveau et ça c'est encore on en parlera le 18 octobre on en parlera d'ailleurs exactement l'onboarding donc je fais un instant promo et juste un dernier point sur l'apport je pense que c'est aussi un autre de nos clients qui est Natixis IAM avec quelqu'un qui s'appelle Laurent Danino en marketing qui lui littéralement on est au point où il a non seulement automatisé toutes les présentations réglementaires dont les gestionnaires de portefeuille ont besoin parce que c'est une boîte d'asset management mais en plus ça lui a permis concrètement aux commerciaux et aux forces commerciales d'organiser leur agenda on parlait de la consultation des assets qu'on envoie alors ce sont des powerpoint ou autre en fait maintenant ils en sont au point où eux ça leur permet en tant que commercial d'organiser leur agenda si un tel et un tel client à qui j'ai envoyé un pitch book l'a consulté 5 fois il est peut-être le temps que je le contacte quand on parlait de data et comment on actionne la data si cette personne a ouvert 5 fois dans la semaine qu'elle a partagé une dizaine de fois c'est peut-être le bon moment pour l'appeler avec un sujet pertinent qui est ce qu'il y avait dans la présentation et ça aujourd'hui c'est encore largement sous-évalué en termes d'apport technologique et de valeur que ça pour les équipes dans le domaine que tu évoques sur la finance il y a aussi un élément de conformité comme on dit dans le métier compliance qui est permis par la technologie c'est un sous-domaine vu qu'on parlait de Natixis effectivement toutes les sociétés d'asset management proposent des produits qui sont par définition volatiles et soumis à une réglementation donc là on est dans un use case un peu différent où les commerciaux ne peuvent pas se permettre d'envoyer de l'information obsolète sinon ils se font rattraper par le gendarme notamment de la bourse et ça peut avoir des conséquences dramatiques pour la compagnie donc l'idée c'est d'avoir un workflow qui leur permet de mettre à jour les données qu'ils mettent sur les produits financiers et de ne jamais être en je vais déjà mettre c'est en anglais mais out of compliance et donc ça c'est un nouveau use case les plus fort mais on peut en parler un bon exemple d'adaptation size enablement sur différents types de ventes puisque ici c'est un peu particulier sur les métiers réglementés je rappelle à la salle et en ligne vous pouvez poser vos questions on a encore quelques minutes c'est le dernier moment maintenant voilà donc pendant que vous préparez vos questions Laurent sur cet apport de la technologie et notamment à l'intérieur du processus de vente qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant là-dessus si on prend par exemple si on a un sales tech stack qui est idéal en fait on a pour le VP sales une capacité si vous voulez à maintenant avoir des reportings et du forecasting qui n'est plus déclaratif aujourd'hui la plupart des forecasts sont déclaratifs c'est-à-dire c'est un commercial qui dit moi j'ai un bon fit avec ce client allez je le mets à 50% etc etc et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de forecasts qui sont assez faux en fait puisque quand on arrive dans le temps ils ne sont pas suffisamment bons et donc la data en fait qu'on va pouvoir utiliser avec certaines technologies va nous permettre d'avoir des forecasts qui sont basés sur des faits basés sur des insights précis des clients du comportement en fait du client avec l'engagement qu'il va avoir sur la proposition le contenu etc on va pouvoir lui adresser et donc on peut comme ça affiner davantage si vous voulez la précision du forecast voilà l'aspect humain reste encore important parce qu'encore une fois comme je disais tout à l'heure la relation que vous avez établie elle n'est pas technologique et rien ne peut la capter sauf l'humain et voilà mais ça c'est un élément qui est extrêmement important si on prend par exemple une solution de self-enable image pour le marketing qui produit beaucoup beaucoup de contenu de savoir si cette petite vidéo qui nous a coûté 10-15 000 euros elle est vue par personne elle est utilisée par personne pourquoi on fait ça ? est-ce que ces insights est-ce que ces plaquettes que je crée est-ce que au fond les clients s'engagent avec est-ce que les commerciaux les utilisent ? c'est bête mais c'est des questions qui sont basiques mais la technologie permet au moins déjà tout de suite de réduire des coûts importants en fait dans la production de contenu du marketing et de centraliser de se focaliser en fait sur ce qui fonctionne voilà un exemple de comment la technologie peut permettre ça c'est un petit clin d'oeil à seismic qui doit faire ça j'imagine mais voilà il y en a plein et honnêtement il y en a sur tous les domaines que ce soit sur la formation que ce soit sur le closing que ce soit sur l'advocacy c'est-à-dire en fait quand est-ce que j'ai signé un client et maintenant comment je vais l'accompagner en fait pour qu'il pour qu'il pour qu'il devienne comment dire un ambassadeur de ma marque là aussi on a des solutions voilà moi je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle pour les ventes et il y a dans tous les domaines véritablement beaucoup de choses encore une fois c'est grâce à la data et au digital vous parliez du closing Laurent peut-être faire un zoom sur ça sur le closing c'est plus dans si vous voulez il y a plusieurs leviers c'est soit je fais je rédige je rédige mes propositions donc là j'ai des outils qui vont me permettre de réduire les temps de production de ma proposition et puis derrière je vais aussi avoir des aspects alors le closing tout le monde connaît la signature électronique ce genre de choses mais c'est des éléments en termes de process de vente qui peuvent être impactants pour réduire le time to close en fait clairement ensuite il y a effectivement la connaissance du traquer le contenu c'est ce que disait tout à l'heure Romain on sait quand vous envoyez une proposition commerciale à quelqu'un si en fait elle n'a jamais été lue ou si vous savez justement à quelle page votre interlocuteur s'arrête combien de temps il passe sur telle et telle page ça va vous donner des indications que vous n'aviez pas auparavant et vous pouvez le faire effectivement en ligne voilà un peu après on peut aller beaucoup plus loin mais ça permet de mettre les chiffres effectivement sur le fameux slide qui fait mouche on a tous connu ça le slide qu'on sort et qui permet de déclencher une vente ou déclencher l'intérêt du client vos derniers mots maintenant le dernier mot chacun peut-être non il n'y a plus de questions c'est le dernier mot on va donc conclure on va commencer par Julia un bel alignement vraiment d'avoir des équipes soudées qui comprennent les prospects l'audience et les chiffres donc s'assurer voilà que c'est ce qu'on appelle pour reprendre un anglicisme aussi le waterfall c'est du leadership aux responsables aux contributeurs individuels s'assurer qu'il y a une communication et qu'on est ensemble dans le business absolument la collaboration au cœur de la performance commerciale oui je pense qu'il y a vraiment énormément d'outils aujourd'hui qui sont au service du commercial pour aider son client à acheter voilà il n'y a pas de doute là-dessus après ce qui est important c'est comment on va personnaliser qu'est-ce qu'on va faire de ces outils comment on va les utiliser dans son propre business etc. avec les bons contenus je vais juste terminer par un petit exemple vraiment tout bête parce qu'on a parlé de beaucoup de choses qui étaient très complexes d'IA etc. mais aider son client à acheter c'est par exemple c'est l'aider à nous parler et pour moi les médecins qui sont sur Doctolib ils ont tout compris et les commerciaux pourraient en prendre de la graine parce qu'il y en a qui ne sont pas faciles à joindre et donc voilà simplement ne serait-ce que se poser des petites choses très simples mais de dire comment je fais pour que ce soit facile de prendre rendez-vous avec moi c'est tout simple et c'est très efficace entendu Romain un dernier mot ouais alors le mot de la fin je pense que le super pouvoir de tous les commerciaux c'est de closer des deals au final donc voilà je sais que c'est pas évident et on est tous là pour y arriver pour vous aider et le dernier mot de la fin vous avez une boutade par rapport à ce que Laurent disait oui on propose ça de savoir à quel moment les prospects s'arrêtent le plus et la réponse est toujours sur le prix dans une proposition ou une présentation powerpoint les clients et les prospects passent toujours le plus de temps sur le prix Laurent peut-être on n'a pas tout à fait terminé parce qu'il y a encore un dernier tu peux donner le tien si tu veux et ensuite je repasse la parole à François non ? oui il y a Laurent pardon il y a Laurent on va laisser la parole à Laurent et après on passera à la dernière question de la salle merci donc je crois sincèrement sur le sujet la technologie des super pouvoirs c'est d'abord il faut s'y intéresser clairement il faut mettre les mains dedans c'est pas facile c'est pas comment dire intuitif pour beaucoup de commerciaux où on est sur on préfère voir les gens on préfère les rencontrer on préfère parler avec eux mais en fait toute la technologie va permettre d'être plus pertinent face à en face to face ou face à des clients que ce soit en visio ou en réel et donc elle est essentielle aujourd'hui et dans un monde qui est de plus en plus digitalisé il n'y a pas d'autre alternative que de se mettre dedans si je puis dire merci Laurent moi j'aurais un mot à dire c'est qu'il n'y a pas de bonne technologie s'il n'y a pas de bon utilisateur alors dans le il y a plusieurs utilisateurs puisque c'est collaboratif on va prendre une dernière question c'est un peu plus qu'une dernière question parce qu'évidemment avec tout ce qu'on a débattu beaucoup de gens en ligne ou ici dans l'audience on se dit mais finalement c'est compliqué ce rôle qui prend est-ce que c'est le marketing est-ce que c'est les ventes et on a la chance d'avoir un responsable sales enablement dans la salle donc je vais le mettre un peu sur le grill c'était pas prévu mais en très 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 peu de temps il va vous expliquer ce qu'il fait puisqu'il ne fait que ça c'est Romain Brun de Cyber Legends il va venir ici il va venir devant allez Romain désolé Romain je voulais pas allez on l'applaudit déjà il nous explique quel est son rôle au quotidien et après je reprends la main merci François et merci pour tous les échanges mon rôle au quotidien c'est un peu tout ça c'est de faire que tout ça fonctionne c'est que les outils qu'on met à disposition les contenus qui sont mis à disposition par les équipes marketing product marketing les formations qui peuvent être créées que tout ça soit utile pour les commerciaux et qu'ils puissent faire leur job efficacement et mon rôle c'est ça c'est que cette machine finalement fonctionne au mieux on parlait du nombre je me rappelle pas du nombre de personnes impliquées sur un deal c'est d'être sûr que toutes ces personnes ont accès à la bonne information au bon moment et que toutes ces équipes arrivent à travailler ensemble au mieux c'est un peu ça le coeur de mon métier au quotidien et je pense que dans tous les échanges beaucoup de choses ont été dites et je pense que ce qui est vachement important aussi c'est que l'enablement et les outils qu'on utilise et toute la techno c'est de s'assurer que les commerciaux ont tout ce qu'il faut pour travailler au mieux et ça a été mentionné un petit peu à la fin mais je pense que l'inverse c'est aussi extrêmement important c'est comment la techno aide finalement à ce retour d'informations du terrain alors les équipes marketing évidemment au quotidien on travaille beaucoup là-dessus mais je pense que la techno permet aux commerciaux de faire remonter en partie aussi de manière automatisée beaucoup d'informations qui permettent d'être beaucoup plus efficaces etc. et qu'ensuite les équipes puissent leur mettre dans les mains des choses qui sont encore plus efficaces et bien merci beaucoup à vous vas-y termine t'as le dernier mot vraiment le dernier merci beaucoup Romain je vous assure que c'était absolument pas prévu mais je sais que Romain maîtrise complètement son sujet et comme d'ailleurs je suis un marketeur comme Julia vous savez quoi ce qu'on va vous donner en suivi en nurturing comme on dit en marketeur on va évidemment vous proposer la vidéo où Romain et Romain échangent ensemble sur le sales enablement et puis surtout on vous invite pour le 18 octobre au matin et on parlera justement d'downboarding de montée en compétence de formation de fidélisation également des commerciaux parce qu'on sait que c'est pas facile aujourd'hui qui est l'autre très grosse partie du sales enablement qu'on a volontairement un peu escamotté aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas assez de place en une heure et demie pour tout couvrir la preuve on a terminé il est juste 10h30 donc nous nous avons officiellement terminé Yann si tu veux dire vraiment le tout dernier non non on se retrouvera le 18 octobre ici même rue de Stockholm et en ligne bien entendu sur LinkedIn sur les médias sociaux sur Zoom partout quoi sur la terre entière voilà alors maintenant je termine le streaming pour ceux qui nous regarderont en replay ou en streaming et puis vous pouvez continuer encore quelques minutes ici en ligne sur Zoom à dialoguer avec nous et puis juste quelques instants bye bye streaming dites au revoir à tout le monde dans la salle aussi dites au revoir dans la salle hop je vous montre voilà tout le monde dites au revoir vous aussi ici voilà là super regardez comme ils vous disent au revoir c'est magnifique c'est magnifique merci et puis moi je vois vous ne voyez pas mais c'est mieux comme ça allez bye merci à vous bonne journée merci à tous merci à tous